Nous marchons un quart d'heure environ sur leurs traces. Il y a toujours un PM dans la Jeep, tandis que les autres inspectent les lieux publics. Et la chance se met de notre côté. Une bagarre vient d'éclater dans un bar et ils se ruent tous dans l'établissement. Le dernier n'a pas encore franchi la porte que déjà dit Lely, aidant à la première Jeep. « Prends l'autre », me crie-t-il. Je saute dans la Jeep aussi vite que je peux et je mets en marche. Nous démarrons, on trompe dans la Grande Avenue. À quelques secondes près, notre opération aurait avorté pour cause de concurrence. Quatre Napolitains, portant un grand intérêt au véhicule américain, viennent d'être coiffés par nous sur le poteau. Ils ont eu le tort de vérifier que tous les PM soient bien occupés à l'intérieur du bar avant d'agir. J'apprendrai par la suite que des bandes organisées de Napolitains utilisent fréquemment la tactique de la diversion pour subsidiser du matériel en plein jour. Nous venons de déjouer leur plan sans le vouloir. Toujours est-il que l'un d'eux, bon joueur, nous salue d'un geste de la main. Nous convoyons les véhicules à notre stationnement et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, des mécaniciens se chargent de les habiller aux couleurs de la France. Les plaques minéralogiques sont remplacées en deux tours de tournevis et les jeeps passent entre les mains de commandants de compagnie. « Je vous accorde une journée de permission si vous me rapportez un camion », nous dit le sergent. Et nous repartons en ville en nous demandant comment on peut voler un camion. Nous traînons une heure dans les rues de la ville en quête d'une occasion avant d'être interpellés par un groupe d'Italiens. Je reconnais parmi eux l'homme qui m'a salué lors de notre forfait. En les voyant nous entourer, je suis persuadée que nous allons nous bagarrer et je me tiens sur mes gardes. Mais je me trompe. L'homme qui m'a fait un signe de la main nous salue et nous présente à ses amis. Quand il a fini de parler, tout le monde s'esclave, mais nous, nous n'avons rien compris de ses propos. Pendant une bonne dizaine de minutes, il tente de nous demander les raisons de notre retour. Finalement, nous lui expliquons tant bien que mal que nous sommes à la recherche d'un camion. Après cela, j'en conclue que tous les voleurs de la planète parlent la même langue. Lorsqu'il est certain d'avoir compris, il s'entretient longuement avec ses amis. Je pense qu'il leur a soumis une proposition car tout le monde acquiesce de la tête. Ensuite, il nous fait comprendre que nous pouvons faire bande commune. Jilali, qui semble avoir saisi mieux que moi, me dit « Je crois qu'ils nous proposent à marcher en vol ensemble un camion. Nous gardons le véhicule, mais eux prennent la marchandise. » Nous nous expliquons une dernière fois avec les gestes, puis nous nous serrons la main pour céder notre collaboration. Ensuite, nous allons directement au port dans le secteur contrôlé par les Américains. Décidément, ces gens-là sont bien sollicités. Celui qui semble être le chef part s'entretenir avec le gardien. La discussion prend rapidement un ton très vif qui me laisse supposer que les deux hommes vont en venir aux mains. Mais l'un des Napolitains nous fait comprendre qu'il s'agit d'une marchandise conventionnelle et d'un marchandage conventionnel et qu'ils ne sont pas encore parvenus à un arrangement. Avec Jilali, nous nous demandons néanmoins de quelle façon les Italiens pensent opérer. Le port fourmille de soldats américains et la sortie du port est de surcois surveillée par deux soldats. Un étranger ne peut pas faire un pas sans se faire remarquer. Enfin, il faut faire confiance aux Napolitains. Nous n'avons pas le choix. Quand le chef revient, il nous confie des papiers que lui a remis le gardien, puis nous explique notre travail. Munis de documents officiels, nous devons, Jilali et moi, prendre un camion chacun à un endroit qui nous désigne et le sortir du port. J'aurais bien aimé lui demander de plus amples détails, mais Jilali est déjà parti. Le gardien nous laisse entrer son problème et nous nous dirigeons vers l'emplacement indiqué. Les gardiens ne nous ont pas remarqué. C'est toujours ça de pris. Dans ce port, il y a une activité inconcevable. Je cite pêle-mêle ce que j'aperçois. Un va-et-vient de camions ahurissants. Des soldats sortent du ventre des navires des quantités invraisemblables de marchandises. Des hommes transportent une séquoie sur leur dos. Des gens vérifient le déchargement, tandis que d'autres chargent des véhicules. Cette agitation effrénée donne réellement le vertige. Quand on voit toute cette activité débordante, nos chances de passer inaperçues semblent supérieures à mes prévisions. À l'emplacement indiqué, il y a une vingtaine de camions alignés. On ne sait pas lesquels prendre tant ils sont différents. Jilali grimpe dans le premier camion et moi dans le second. Tous deux portent l'insigne du corps médical. En arrivant devant le contrôle, les soldats américains nous ouvrent la barrière après que le gardien italien leur ait fait signe de nous laisser sortir. Passé le barrage, je pousse un ouf de soulagement. Notre mission est terminée. Nous avons gagné notre journée de permission. « Tu comprends ce qu'il raconte ? » dit Jilali. « Il nous demande de retourner prendre d'autres camions. » « Enfin, je suppose qu'il dit ça, me répond mon ami. » « Il n'est pas bien celui-là. » « Il n'a jamais été question de quatre camions. » « D'ailleurs, nous ne pouvons pas conduire quatre camions en même temps. » Interrompant notre dialogue, le chef nous fait comprendre qu'il s'agissait de voler un camion par personne, c'est-à-dire qu'il nous reste à sortir encore quatre véhicules. » Il ajoute qu'une fois les véhicules déchargés, lui et ses amis nous aideront à les conduire où bon nous semble. Après quelques instants d'hésitation, nous en concluons que l'opération est peut-être jouable et retournons sur le quai. Cette fois, notre choix se porte sur les camions chargés de cigarettes. Mais les Américains ne nous laissent pas passer. Ça sent le roussi pour nous quand ils nous demandent des papiers. Nous avons forcé la chance une fois de trop. Après avoir parcouru sommairement les papiers que Djilali leur a tendus, ils nous font signe de descendre. Djilali s'exécute, puis se met à leur parler en arabe, en argan, de son bon droit, avec une conviction qui m'étonne. Il reprend les documents, et en voulant les lire pour prouver leur authenticité, il a une brève hésitation avant de reprendre son plaidoyer. J'entends vaguement qu'il parle d'un général en retraite et de sa famille qu'il a abandonné dans son village natal. Et le plus invraisemblable, c'est que les Américains nous ouvrent la barrière. Quand je demande à Djilali ce qu'il avait décrit sur le document, il me dit, ce sont des actes de décès de soldats français. Moins de cinq minutes après, nous passons à nouveau devant eux avec deux autres camions. Il est évident que nous ne pouvons pas repasser dans les mêmes conditions qu'auparavant. Nous n'aurions pas tenté l'opération si le chef ne nous avait pas donné l'assurance que le gardien italien s'occuperait de nous faire passer. Effectivement, ce gardien sort de son bureau. À notre arrivée, commence à négocier avec les Américains. Les soldats ne veulent rien entendre jusqu'au moment où le gardien sort une liasse de billets de banque. L'un des soldats s'empresse de faire disparaître l'argent dans sa poche, puis nous ouvre la barrière. Les Napolitains ne sont pas des artisans, ce sont des industriels du vol. Six camions, d'un coup, ce n'est pas une opération à la portée d'un voleur de bonbons. Pourtant, je dois reconnaître qu'ils sont hommes de parole, car aussitôt qu'ils ont vidé le contenu des camions, ils nous accompagnent conconvenus à notre cantonnement, non sans nous avoir auparavant offert des cartouches de cigarettes et des médicaments de toutes sortes. À notre arrivée à la base, le sergent n'en croit pas ses yeux. Il fait venir un officier supérieur pour lui montrer les véhicules. Ils sont partis à deux, mon colonel, et ils rapportent six camions, dit-il. Le colonel nous dévisage la tête aux pieds et contemple les camions. Avec des gars comme vous, dit le colonel, les Allemands n'ont qu'à bien se tenir. Sergent, donnez-leur de quoi boire à la santé de l'état-major. Mon colonel, réplique le sergent, ce sont des musulmans. Entendu, dit le colonel en sortant quelques billets qu'il nous tend. Si nous ne sommes que quelques-uns à user de l'alcool pour atteindre l'ivresse, l'amour des femmes n'a pas de religion, j'en suis certain. Messieurs, ajoute-t-il, vous êtes en permission jusqu'à demain soir. Amusez-vous bien. Le vol de véhicules constitue ma première mission en Italie pour le compte de l'armée française. À vrai dire, je ne me sens pas offusquée, loin s'en faut. Selon ce que nous avons entendu dire en Algérie, les Français ont dû forcer la main aux Américains pour obtenir le matériel militaire afin d'équiper convenablement les unités. Notre équipement est compté et il n'est pas normal qu'on nous le vole dès notre débarquement en Italie. Nous sommes peut-être allés trop loin en nous associant à des détrousseurs professionnels, mais seul le résultat entre en ligne de compte, puisqu'il fallait récupérer ce qui nous a été dérobé. De plus, nous ne sommes pas les seuls à nous livrer à ce genre de commerce sédicite. Tous les régiments sont confrontés à cette épidémie. Ne dit-on pas qu'un sous-marin américain a été dérobé dans la baie de Naples ? Personne ne sait qui a réellement commencé. Les Napolitains ont leur part de responsabilité, mais il faut être juste. Qui peut acheter du matériel militaire, sinon les alliés eux-mêmes ? Le colonel ordonne à son chauffeur de nous conduire en ville. Nous prenons au passage les Napolitains avec lesquels nous passerons notre permission. Durant ces heures de liberté qui nous feront connaître quelques endroits peu fréquentables de la ville, je constate que les Italiens ont beaucoup de points communs avec les indigènes algériens. Quelques jours après notre retour de permission, nous sommes conduits dans notre zone d'attente, un village du nom de Posili. Là, les choses sérieuses vont commencer. En regardant autour de moi, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour comprendre que la guerre est passée avant nous. Le paysage est hallucinant. Des ruines, des arbres calcités, des ambulances et des convois qui circulent dans tous les sens, des routes défoncées. En constatant l'état des lignes arrière de combat, je reviens subitement sur mon appréciation de ce qui a débuté par un amusement. À la vue de ces paysages désolés, je comprends que nous ne sommes pas là pour visiter l'Italie. Et si la nuit, je fais de mauvais rêves, je n'ai pas encore senti me frôler le frisson de la mort. La suite, demain, vous pouvez vous abonner à la même heure.